Ce matin, on s'est lancé aussi un défi, celui de rapprocher les partenaires de la Fondation au lot de la réalité des jeunes familles à qui elle vient en aide. C'est pourquoi on a aussi pensé inviter M. Jean-Pierre Gagné, professeur et chercheur au Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille du département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, M. Gagné s'intéresse au développement des tout-petits ainsi qu'aux contextes familiaux et sociaux dans lesquels ils grandissent. Son engagement pour bonifier les pratiques parentales et professionnelles l'amène à soutenir régulièrement des équipes multidisciplinaires qui rencontrent des familles vivant des conditions de vie délicates et complexes. Alors, ce matin, il propose de nous rapprocher, de nous approcher de la réalité de ces familles afin de mieux comprendre les effets des initiatives qui les soutiennent, qui soutiennent le développement des tout-petits comme le fait la Fondation L'eau. Alors, M. Jean-Pierre Gagné, le micro est à vous. D'abord, merci immensément de l'intention et de l'invitation. C'est particulier, je vais me rappeler de cette préparation-là de conférence toute ma vie parce que j'ai été attaqué par une notite incroyable. Alors, je suis sourd d'un côté et je me suis dit, c'est magnifique pour rester sensible à ce dont je vais parler. Je vais vous parler du double malentendu qui souvent guette les meilleures intentions qu'on a quand on s'approche des familles les plus vulnérables. Le malentendu qui peut être, par exemple, de prendre des attentes de réussite comme étant des conditions de réussite sans se soucier suffisamment de l'accompagnement, ce qu'au l'eau fait très bien. Et le deuxième malentendu, ça peut être le malentendu qui provient des familles elles-mêmes qui ont déjà des parcours, des histoires de vie, des histoires avec les services, des histoires avec l'exclusion, des histoires avec l'école. Alors, j'aimerais ça que vous vous approchez de cette réalité-là tout en appréciant la grande valeur d'un programme comme l'eau. Alors, agir tôt dans la vie des enfants et des familles, bien manger, cuisiner, manger en famille. Je pars de là parce que je pars de là. Le développement des tout-petits, ça m'intéresse depuis toujours. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine. Et c'est clair pour moi que le développement des tout-petits, ça se fait pas par pas, pouce par pouce, moment par moment, à une échelle très petite, relativement petite. Et c'est très important parce qu'il y avait des études qui ont été faites, par exemple, sur l'importance de comment le bébé est imaginé et qu'il est porté dans la tête de la maman avant même qu'il soit au monde. Et comment c'était un prédicteur important de ce qu'il allait jouer dans les mois et les années qui allaient suivre? C'est-à-dire que le bébé déjà porté dans la tête était déjà quelque chose qui avait une existence, une vitalité, une vie particulière. Pour moi, le développement, le modèle du développement, c'est le dialogue. On souhaite avoir quelqu'un devant nous qui répond. On souhaite qu'il y ait une écoute, qu'il y ait une disponibilité. Et cette question du dialogue-là va être au cœur même du programme HOLO. Parce qu'en fournissant, en soutenant, en accompagnant, en offrant, on offre à la diade parent-enfant cette opportunité de dialogue où le parent se vit compétent et bon parent en offrant et où l'enfant fait sa juste part en appréciant ce qu'il reçoit pendant tirant profit pour ses propres enjeux de développement. Parce que lui, la vie pousse de toute façon. Père et mère. Je vous parle un peu de famille en situation de vulnérabilité ou de précarité. J'arrive d'une tournée où j'ai travaillé dans une région très urbaine du Québec et puis j'ai eu à rencontrer un groupe de parents qui sont venus pour une rencontre que j'avais proposée. J'étais assis quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés avec leurs intervenants pour la plupart ou à deux parents ensemble pour d'autres. Et je peux vous jurer que c'est dans le corps que j'ai reçu leur expérience. Pour moi, la grande vulnérabilité, ce n'est pas une statistique exclusivement, c'est une expérience de vie qui se vit au goutte à goutte, au quotidien. Et d'une certaine façon, ce que j'ai ressenti dans mon corps, c'était quelque chose qu'on appelle la honte sociale. C'est-à-dire la peur du jugement qui allait être placée sur une expérience déjà difficile. La peur de ne pas être à la hauteur d'attente sociale. Donc, quelque part, je voulais juste vous dire que dans les familles en vulnérabilité, la première chose qu'il faut tenir compte, c'est le rapport au temps. Souvent, le rapport au temps est un rapport à l'urgence, à l'immédiat, à ce qui bouscule, à ce qu'il faut assurer tout de suite et demain. C'est donc un rapport au temps particulier. C'est aussi en situation de grande vulnérabilité que le changement peut être perçu comme quelque chose qui est une menace ou qui est dérangeant. Changer une habitude, simple en soi, pas tant que ça. Changer une habitude par-dessus du stress ou par-dessus de la surcharge, pas simple du tout, parce que ça pousse comme dans l'insécurité. Ce qui va faire en sorte qu'Olo a développé depuis plus de 25 ans une excessivement grande compétence dans ce qu'on va appeler le souci de garder le parent qualifié, le souci de l'accompagnement. Répondre aux questions des parents. Tout le matériel de l'eau est pensé en disant « Oui, mais si le parent répond à ça, comment est-ce qu'on lui parle? » « Si le parent se questionne comme ça, comment est-ce qu'on s'adresse à lui? » C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des pratiques tellement bonnes qu'on n'a pas besoin de l'autre. On doit avoir des pratiques suffisamment bonnes pour avoir besoin de ces gens-là, pour nous apprendre à être pertinents avec eux. Et dans ce sens-là, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des gens auprès desquels on s'implique pour leur offrir et offrir à leurs enfants les meilleures conditions de nutritionnel et de développement. Faire vivre des petites expériences nourrissantes qui nourrissent la compétence et la fierté. Pour beaucoup de parents, c'est le sentiment de compétence qui est attaqué. Et pour beaucoup de parents, de pouvoir offrir quelque chose avec l'enfant, de préparer un repas, de donner, c'est quelque chose qui fait une boucle. Et une boucle de petites expériences qui augmente la chance que ça s'installe en habitude de vie. Si c'est bon pour moi et c'est bon pour mon bébé, alors peut-être. L'autre idée, c'est donner et recevoir. La plupart des gens en grande vulnérabilité, on s'installe d'un cube et on veut leur offrir, leur offrir, leur offrir. Quand est-ce qu'ils ont la chance d'offrir, de donner? Alors par où l'eau, on leur donne l'occasion de donner? De donner au cœur même de ce qu'ils portent dans leur cœur le souci de l'enfant qui est là. Sans toujours savoir comment, sans toujours avoir le moyen, on leur offre la possibilité de cette boucle du donner ou du recevoir qui, à mon sens, est au cœur même de ce qu'on pourrait appeler la dignité humaine du début de la vie jusqu'au bout de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de génial dans le programme OLO? Ben, moi, je regardais ça en regardant tous les programmes dans lesquels j'ai appliqué. Et ce qui m'a frappé, c'est ces éléments-là. Entrer par une offre. Offrir quelque chose. Entrer par une offre. Créer une alliance positive. Placer la santé du bébé, sa curiosité et son besoin de relation au diapason des intentions aimantes des mères et des pères. Le grand défi, c'est l'approche, c'est l'alliance. Sinon, on dit, comme bien d'autres bien disent, comment rejoindre ces familles qu'on ne se rejoint pas? Le cœur est dans l'approche. Le cœur est dans l'offre. Garder les mères et les pères qualifiés, j'en ai parlé. Proposer des outils accessibles, simples, vivants, qui ouvrent des options. Créer des ponts vers des ressources du milieu, parce que pour beaucoup de parents, beaucoup de familles, c'est le premier contact avec les réseaux, que ce soit de la santé ou des services sociaux. C'est donc une porte d'entrée vers des possibilités dont on va peut-être avoir besoin tantôt. Et de vivre déjà une expérience constructive, ça peut être très réparateur dans bien des histoires de vie. Et instaurer des repères pour l'accompagnement basés sur les connaissances récentes et validées. On a vu le souci d'évaluation tout à l'heure par la proposition de Catherine, mais aussi par le travail qui est fait depuis des années. Puis l'histoire de la Fondation Houlou, je suis allé chercher quelque chose de Mintzberg. Mintzberg, il emmène des affaires, hein? L'histoire de la Fondation Houlou. Il n'existe pas de potiers, c'est Mintzberg qui parle, hein? Il n'existe pas de potiers qui travaillent un jour et pensent un autre jour. C'est un engagement dans l'action qui entre constamment en dialogue avec le projet et qui prend naissance et évolue. Houlou évolue au fur et à mesure des effets de ses actions, des commentaires des gens qui le vivent, des intervenants qui cherchent à faire vivre, des partenaires qui s'ajoutent. Donc, quelque part, c'est du vivant. Les transitions de vie, comme la venue de l'enfant, ce sont des fenêtres d'opportunité. Parce que ça a quelque chose d'ébranlant, mais à la fois, ça ouvre le moment de transition. C'est donc des moments très précieux pour induire, pour faciliter des changements. que ce soit dans ce à quoi l'enfant a accès au niveau nutritionnel, que ce soit dans les habitudes concernant les repas, que ce soit dans la convivialité et les espaces qui vont être mutuellement partagés autour de ça. Je vous amène quelques images d'enfants pour le plaisir. Parce que moi, je suis dans le contact des tous deux avec les enfants, les familles et vous êtes aussi proches de ça. Ça, c'est quelques secondes après l'allaitement. Il y a bien des boxeurs qui rêvent d'un chaos technique comme ça toute leur vie. et ça, c'est quelques secondes. Et quelque part, tout ce travail autour de l'allaitement maternel, toute cette reconnaissance du bon de la maman qui va vers l'enfant, qui est pris par l'enfant et réutilisé au service du développement de son cerveau, du clablage, câblage de son cerveau et de toutes sortes d'éléments de son propre développement qui vont avoir des traces, on le sait, pour des années. L'expérience sensorielle avec la nourriture. Cet enfant-là qui explore. L'enfant, son adou sur l'adulte, c'est que si vous lui mettez un objet dans ses mains, il va lui faire faire toutes les pivotations possibles, il va le goûter des deux côtés, il va le faire tomber, il va le lancer, il va regarder qui va courir pour le ramasser. Mais il est tellement capable, le tout petit, de saisir les intentions des adultes rendus à 18 mois ou quelque chose comme ça, que si vous lancez les objets par exprès, il ne ramasse plus à un moment donné. Il a compris le jeu. Par contre, lui, ça aime beaucoup nous faire ramasser régulièrement. Donc, vous avez cette espèce de plaisir sensoriel-là qui est là. Et ce qu'on réapprend aux mamans, c'est à observer l'enfant comme ayant une voix avant d'avoir un langage, comme ayant dans son comportement non-verbal des commentaires sur ce qui lui convient, sur ce qui lui fait du bien, sur ce qui est bon. Ça va. C'est donc le même principe de plaisir que les enfants transportent dans la vie quand ils voient une flaque d'eau. C'est le plaisir de tout le corps impliqué. Manger pour les enfants, j'ai vu une petite fille que je nourrissais une autre fois à la cuillère, elle grattait la table avec ses... pas sa chaise avec ses doigts, comme ça en même temps qu'elle mange, par les orteils qui frétillent un peu comme ça. C'est vraiment pas juste autour de la bouche que ça se passe. Mais là où ça se passe le plus, c'est au niveau du regard. C'est au niveau des yeux. Les enfants regardent les yeux des adultes comme on regarde la météo, le ciel pour savoir le temps qu'il va faire. Mais qu'est-ce que les enfants regardent dans le visage des grands et dans les yeux des grands? La météo de leur propre importance. C'est donc que tout ce qui concerne l'alimentation, la nutrition, les repas, c'est des occasions d'ancrage dans du relationnel de qualité. Et ça, pour moi, ça parle autant d'attachement que ça parle de nutrition, que ça parle de développement social, que ça parle d'ancrage cognitif, ce que vous voudrez. Les bébés ne sont pas tous d'accord avec l'idée de plaisir. Ils sont en train de tester. Et ils sont en train d'expérimenter et de réagir et de commenter. Ce qui est fascinant. Certains d'entre eux sont même soupçonneux. Tu ne me passeras pas de la carotte dans ma compote. C'est pas vrai. Alors, jetez à l'œil. comme quoi tous ces moments autour des repas sont des moments, à mon sens, qui sont des moments vraiment fins de dialogue relationnel dans lesquels maman se développe comme maman rassurée et compétente, soutenue, et bébé se développe comme bébé bien nourri, comme bébé pouvant nourrir tout ce qu'il y a à nourrir pour son propre développement. et puis après ça, c'est entre enfants la dimension sociale de tout le rapport à l'alimentation qui est de plus en plus documenté dans ce qui est offert par les outils de l'eau. Et moi, ça me plaît vraiment beaucoup de partir de ces enjeux cruciaux d'alimentation, de développement de l'enfant et puis de voir la portée de ça dans l'univers de vie dans lequel sont ces enfants-là et la portée sur les parents, sur les familles et sur les environnements. Je pourrais dire sur l'entre-parents aussi. Et ce que j'ai particulièrement observé et aimé, c'est outiller, accompagner, évaluer, mais aussi continuer à diversifier et enrichir le réseau de partenaires parce que les parents, si elles sont de grande vulnérabilité, pour plusieurs d'entre eux, fréquentent des lieux qui ont deux conditions. Qualité de l'accueil non-jugement. Pas compliqué, vous leur demandez, c'est les deux mots qui viennent tout le temps. Qualité de l'accueil non-jugement. L'expertise vient à condition que ces deux conditions en loi soient remplies. La porte s'ouvre à condition que ces deux premières portes-là soient remplies, soient ouvertes. Donc, quelque part, c'est comme ça. C'est comme ça. J'étais la semaine dernière à Athènes dans une conférence qui est une communauté de pratique sur les familles en situation de garde vulnérabilité dans le monde. On était 20 pays différents et on parlait de ce qui se vit un peu chez nous. Et quand tu es assis à côté de l'intervenante qui fait du travail de rue à Beyrouth, en ce moment, puis tu retournes là et tu reprends l'avion après l'échange, puis tu es assis avec les travailleurs de rue de Marrakech, puis tu es assis avec les gens d'Afrique, puis tu es assis avec les Européens, puis tu es assis avec les Américains. Et là, on réfléchit et on se dit « Oups, nos pratiques sont peut-être diverses. » Mais ce que vivent les gens en situation de grande détresse et de vulnérabilité, ce n'est pas si loin. Du retrait progressif, une honte sociale, un goût du mieux, une crainte du pire. Et pour moi, Olo, c'est une main tendue depuis 25 ans avec une immense sensibilité et une grande efficacité pour rejoindre des tout-petits là où ils sont et des mamans là où elles vivent. Et pour moi, d'élargir le réseau porteur, c'est crucial parce qu'il peut y avoir des organismes communautaires qui ont des affiliations, qui ont des liens avec des mamans qui ne sont absolument pas visibles dans les réseaux publics ou dans les autres réseaux de service. Et qu'on attend dans notre système le jour où des symptômes sont criants. Là, on les attend peut-être. Mais avant, où sommes-nous? Bien, nous sommes là et très tôt. Nous sommes là avant même la naissance. Et nous sommes là de plus en plus partout. Alors moi qui étudie et vois toutes sortes de programmes à cet égard-là et qui me soucie des parents et des familles, je voulais juste vous dire mon profond respect pour l'initiative Olo dont j'entends parler depuis que je suis marché du travail. 1978 maintenant, ça fait un bon bout. Et depuis ce temps-là, je sais que les familles en situation de grande vulnérabilité, on ne peut jamais écrire ça au singulier. Ce sont des familles qui chacune ont une traversée, une histoire qui va faire qu'il faut inventer un pont singulier pour les rejoindre, quelle que soit la valeur de nos meilleurs outils. et le défi d'Olo est largement relevé par la qualité de ses outils, par la clarté de ses objectifs, par la ténacité de ses efforts à travers le temps et à travers les structures qui bougent comme feuilles au vent. Et en même temps, Olo tient bon. Olo tient bon parce que l'initiative est légitime, est au cœur d'un crucial de société qui ne concerne pas que les intervenants, mais nous concerne tous comme citoyens du monde. Et le premier lieu de l'éthique, c'est le visage de l'autre. En m'emmenant en taxi ce matin, j'ai discuté avec le chauffeur de taxi. Il m'a parlé du lien entre sa vie, son travail et le pain qu'il allait acheter à la fin de la journée pour ses enfants et on a discuté. On a discuté de sa vie dans le pays d'origine, lui qui venait de Casablanca. On a discuté de ce qu'il vit ici depuis ce qui est arrivé. Et je peux vous dire que chaque moment de ces conversations-là avec l'autre, l'autre étant différent de moi, chaque moment de ça, c'est une occasion de s'enrichir. Et dans ce sens-là, je vous dirais que Olo a apporté beaucoup aux familles et que les familles en grande détresse ont beaucoup apporté à Olo, ne serait-ce que par les échos de ce qui fonctionnait mieux, plus facilement ou plus difficilement. et on doit rendre la juste part aux gens pour qui on est là. Et vous le faites bien. Alors, j'avais juste le goût de compléter ça en vous disant merci d'être là. Merci d'être là pour nous si je parlais au nom des tout-petits, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit à la naissance, que ce soit dans les deux premières années de vie. Je sais que l'effet se prolonge très largement autour de ça. je suis actuellement envahi par une problématique québécoise, on pourrait dire d'ailleurs aussi, qui s'appelle le niveau d'anxiété des tout-petits en cours de développement, les difficultés d'attention et de concentration en cours de développement. Et je suis convaincu que des saines habitudes de vie acquises tout, maintenues suffisamment longtemps, ont des effets immenses sur les conditions dans lesquelles un enfant s'amène pour d'autres enjeux de sa vie, ne serait-ce que sa socialisation, sa scolarisation ou ce que vous voudrez ou ne serait-ce que la capacité de s'autoréguler ou de ramener du calme dans les moments où l'autre devient troublé. Une chose est sûre, il n'y aura pas d'enfant compétent sans parents suffisamment soutenus. Et on ne peut pas passer le bras par-dessus. C'est pour ça que l'eau a toujours fait ce travail-là en se souciant des moments, des papas, des contextes de vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Et à tous ceux qui sont ici aujourd'hui ou ce matin, moi j'ai de l'émotion dans le corps parce que chaque fois que je parle de ça, je ne sais pas de quoi je parle, je parle de tous ceux qui me disent si vous avez une chance, monsieur, parlez-en fort. Je leur dois ça. Je suis très content que vous soyez là et je suis convaincu que chaque dollar investi dans l'eau est un dollar très bien investi pour demain, pour tout de suite. C'est autant un geste d'action immédiate qu'un investissement dans des lendemains plus souriants pour une foule d'enfants et une foule de parois de famille. Au nom de tout ce monde-là, en votre présence, je vous salue et je vous dis merci. Applaudissements 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 Applaudissements